bien oui bienvenue toujours en direct de ce ciel bon mardi bst du cgt bienvenue sur téléternel du conseil de l'actif temporal miracle j'ai eu un litron sinon je peux pas faire téléternel je pourrais pas comprendre la cuisine bref c'est un reportage sur la place garibaldi le tramway à l'époque où j'étais au turin ici aujourd'hui vous l'avez vu dans l'édition locale tout à l'heure à 18h50 nous avons voulu nous arrêter sur la construction du tramway à nice en ce moment et on peut dire que c'est le sujet de conversation numéro un des niçois les travaux aux aspects aux passionnes bref il y a vraiment un impact tramway sur la ville en ce moment à commencer par l'impact économique exemple pour le pour les salariés du café de turin le tramway veut dire chômage nathalie layani jean christophe routier l'asgaribaldi c'est l'un des établissements les plus connus de nice une clientèle fidèle en chiffre d'affaires solides et une salle souvent bondées tout ça c'était avant les travaux du travail aujourd'hui un point de ce qui se passe on se dit le tramway ça a tué tous les emplois du café de turin et il y aura même de la perte et je remercie monsieur le maire avec tous les infos qu'on donne voilà ce matin là les 47 salariés ont été convoqués par la direction coup dur le tiers du personnel doit être licencié le restaurant n'a plus de terrasse quinze mille couverts en moins rien de vraiment étonnant dans le quartier à deux paru de la république certains magasins de prêt-à-porter ont vu leur chiffre d'affaires chuté de 50% la commission d'indemnisation a déjà dépensé deux cent mille euros pour une cinquantaine de commerçants niçois il faut tenir le temps des travaux qui c'est qui va rester debout je veux dire c'est ça la logique des gens qui c'est qui va rester debout c'est simple c'est que baisser le rideau quand vous n'avez plus rien vous serez obligé de baisser le rideau faire comme tout le monde en remontant le tracé du futur tramway en se faufilant rouge en médecins dans la fourmilière de badeaux nous arrivons chez andré boulevard mal au sénat alors comment ça se passe depuis le début des travaux très fatiguant très déprimant même parce que c'est un bruit infernal par moment pendant une semaine à peu près un peu de calme et là depuis ils ont supprimé le tu as qu'un jour non vous savez bien alors c'est à des coûts terribles terribles andré n'a pas la force de déménager d'autres ont déjà fait leur carton et leur cauchemar quotidien est devenu un argument de vente dans le quartier la future qualité de vie liée au tram fait grimper les prix les affiches font sourire aujourd'hui elles ont déjà convaincu quelques achetants en tout cas face aux critiques le maire de nice continue de penser que ce projet est bon pour sa ville il semble être conscient des désagréments et son acte non est toujours le même patienter et après certains d'entre vous changeront d'avis alors les mécontents ce sont des gens qui se plaignent des nuisances il faut pas leur en vouloir c'est normal il est évident que à l'endroit où on fait des travaux ça provoque des nuisances pour les commerçants pour les habitants pour ceux qui travaillent avec la voiture taxi médecin sage-femme etc bref c'est jamais très drôle d'avoir des travaux les détracteurs c'est pas la même chose les détracteurs ce sont ceux qui bon là c'était un reportage sur travaux du tramway le tramway le tramway le tramway numéro 1 maintenant il arrive à l'aéroport 1 oh tu vois j'étais là dedans que va-t-il bientôt mettre nous sommes tous dépositaires d'une parcelle il ya 90% de votre cerveau qui n'est pas branché ça s'appelle la subconscience le cerveau primitif le cerveau reptilien était une troisième couche enfin bref c'était juste pour dire le tueur en fait et 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 comme la chico à voir je vais pouvoir taper mon texte voilà si je bois pas un coup je me coucher j'ai rien à foutre je pars en eau à se faire en eau spatial pour t'éternel c'est un très beau ciel bon mardi sauf la misère des mégots par terre tant qu'ils gaspillent des millions et des millions et des millions bon le tram bon ben plein de quartiers plein de commerce où ça vit plus bon c'est bien c'est chouette tu prends le tram si jamais tu n'as pas de sous ben c'est 135 euros donc c'est 100 euros et si tu peux pas payer ce que tu n'as pas de sous il faut déjà être con morceaux de loi de merde enfin bref voilà voilà voilà